J'attends que Erol se reconnaît avec le temps de faire un petit tour de téléphone. Bonjour et merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ores et déjà. On est réunis pour le dernier atelier avant la trêve estivale, le dernier atelier organisé par le Club Open Innovation. Et pour ceux qui, effectivement, ne connaîtraient pas encore le Club Open Innovation, qui a exceptionnellement ouvert ses ateliers à l'ensemble des partenaires de Paris & Co, c'est donc le Club Open Innovation, c'est une initiative de Paris & Co qui a pour vocation de développer les relations business entre les grands groupes et les startups et puis de permettre également à ses membres grands comptes de partager les retours d'expérience et bonnes pratiques autour à la fois de l'Open Innovation, mais aussi des sujets qui touchent à la transformation des organisations. Et donc depuis le mois d'avril maintenant, depuis la période de confinement, nous avons décidé de digitaliser une partie de nos activités, notamment les ateliers. On aura conduit du coup neuf ateliers entre avril et aujourd'hui, à la fois sur des thématiques liées vraiment à l'actualité, notamment à l'actualité Covid, au plan de solidarité, la place de l'innovation dans cette période un peu particulière. Et en même temps, une série d'ateliers avec un fil conducteur développement durable, ce qui nous amène aujourd'hui à parler de l'entreprise à mission. Et la semaine dernière, c'était sur le biobilisme, mais avant c'était sur l'entreprise contributive. Et Roll, j'ai l'impression que ça y est, on vous entend. Je suis très mal équipé, c'est pour ça. Désolé, mais ça marche. Allô ? Ça, ce sont les travaux chez… Non, on n'a rien. Non, c'est… Très calme. Je pense que l'anomalie de Com, elle vient de chez Aerole, parce qu'elle a vu comment on est parti. Il m'aime Sébastien. Touchez à rien, c'est vrai, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une vraie… Voilà, c'est… On va parler raison d'être, mais là, il y a une vraie symbiose qui se passe. Du coup, je vais juste introduire le propos et permettre ensuite à chacun de se présenter très rapidement pour qu'on ait connaissance des uns et des autres. Donc, je le disais, merci à Aerole Cohen, avocat associé au cabinet Le PLE, et Sébastien Grave, DRH, de la coopérative agricole InVivo, de participer à cet atelier sur l'entreprise à mission. Aerole, dans un premier temps, nous présentera, puisque vous êtes à l'initiative, avec un groupe de chercheurs de Mines Paris Tech et du Collège des Bernardins, à l'origine de ce statut d'entreprise à mission. Donc, vous serez complètement à même, étant complètement spécialiste du sujet, de nous réexpliquer ce qu'est une entreprise à mission, ce que signifie avoir une raison d'être et voir un petit peu quel impact le Covid a pu avoir sur l'émergence et l'essor de ce statut. Et puis, on aura, grâce à votre intermédiaire Aerole, la chance d'avoir le témoignage InVivo, pour le coup, de Sébastien, sur les raisons qui ont poussé InVivo à devenir une entreprise à mission, comment ça s'est passé, les difficultés éventuelles, les conséquences. Voilà. Donc, on va passer une heure ensemble, à peu près 40-45 minutes d'intervention d'Aerole, puis de Sébastien, et vous aurez l'opportunité de poser des questions, alors d'ores et déjà, via le module conversation, et puis à l'issue de ces interventions. Et je vous propose tout de suite de faire un petit tour de table très rapide, de vous présenter ainsi que votre organisation pour qu'on puisse lancer les échanges. Je lance, je fais par ordre, Claudia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'avoir organisé ce moment d'échange. Je suis Claudia Brosil, la direction RSO de Vivendi. Merci, Claudia. Virginie ? Oui, bonjour à tous. Virginie Colle travaille à la direction innovation de Safran et Saffran. On n'a pas très bien entendu, alors je vais répéter direction innovation de Safran. Virginie Colle. Et tu es un peu loin de ton micro. On prend du Saffuerole en télécommunication. C'est Safran. C'est un fil conducteur sur la journée. Bonjour, Emeline. Oui, bonjour. Emeline Beck, responsable RSO chez Sogaris. Chez Sogaris. Très bien. Bonjour, Étienne. Bonjour. Je travaille à la direction marketing du groupe EDF sur tous les projets d'innovation ouverte. Il y a également François Satin qui nous a rejoint. Bonjour. Donc, François Satin, je travaille au sein d'une startup qui se nomme Usage et qui est dans le domaine des contenants réemployables. Bonjour. Merci. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Je suis responsable des publications chez InVivo. Bien. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles Guillet, responsable opé innovation chez Total. Je vais encore changer de fond d'écran, Jean-Charles. Oui, toujours. C'est pour vous. C'est pour vous perdre un peu dans le monde. Vous surprendre. Voilà. Il y a également Grasse. Bonjour, Grasse Libissa. Je travaille à la direction RSE de Vivendi. Bienvenue. Et il y a également Romain qui est connecté. Bonjour à tous. Romain Rousseau. Je travaille à la direction innovation du groupe TDF. Et les Diffusions de France. Exactement. Voilà. Et Naïma et Béatrice. Voilà. Béatrice avec moi. Et Naïma à distance. Bonjour à tous. De l'équipe partenariat et développement Paris & Co. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on débute tout de suite avec vous, Erol. Et du coup, je vais partager. Je vais voir si je fais bien. Voilà. Est-ce que vous voyez tous la présentation ? Oui, c'est bon. Parfait. Eh bien, Erol, je vous laisse prendre la main pour nous parler, nous présenter, nous donner une définition de la société à mission et de ce qu'on met derrière à la fois ce statut et la notion de raison d'être. Et puis, je vous laisse m'indiquer à quel moment, du coup, on change de slide puisque je vais piloter la diffusion. Bien. Si vous pouvez changer de slide déjà, ce serait très bien. C'est gentil. Merci. Oui, merci. Donc, effectivement, que je me présente rapidement, mon Erol Cohen, je suis avocat et associé au cabinet Le Play. J'ai participé depuis 2011 aux travaux de recherche de l'école des mines de Paris Tech au sein du collège de Bernardin sur ce qui a nous amené à créer finalement la raison d'être et la société à mission, qui s'appelait à l'origine la société objet social étendu. J'ai suivi avec les législateurs, effectivement, la loi Pacte. Je suis aussi membre de la chaire théorie d'entreprise d'une pari tech et j'ai écrit un livre qui s'appelle la société à mission. Alors, après tout ceci, moi, je préfère toujours présenter une petite genèse, une petite histoire pour qu'on comprenne très rapidement. Dès 1807 en France, on crée la société anonyme, mais il faut appeler un chat pour un chat. Le mot entreprise n'est jamais employé. À partir du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, il n'est jamais employé en France. Dès 2008, on a la crise dite de la Grande Récession et cette crise de la Grande Récession va cristalliser beaucoup de choses. Une des premières choses que l'on va commencer à travailler, c'est le fait de penser qu'il y a un problème de gouvernance d'entreprise dans les entreprises, puisque c'est peut-être ces gouvernances d'entreprise qui ont amené la crise. Et la première proposition qu'on va faire dès 2012, ce sera une proposition d'une société qui va s'appeler Objet social étendu, qui porte bien sur le monde d'ailleurs, qui elle-même va devenir l'entreprise à mission pour devenir la société à mission en 2016. La loi PAC, elle, va à ce moment-là sacraliser tout ceci et notamment sacraliser raison d'être et société à mission. Alors, pourquoi en fait on a créé tout ceci ? Déjà, on peut le comprendre aujourd'hui, déjà, parce que le Covid, par exemple, la crise de la pandémie a fortement démontré que la science était omniprésente dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, on attend tous un vaccin, par exemple. Deuxième temps, la place de l'entreprise, elle, et sa force d'action n'a jamais été aussi forte. Et il est vrai aussi que tout le monde attend les entreprises, justement, dans cette force, dans cette puissance. On demande à ces entreprises de mettre leur puissance au service du bien commun. Et on sait, par exemple, qu'on subit depuis longtemps des crises de changement climatique, des crises humanitaires graves, des changements de business model dans les entreprises aujourd'hui, puisqu'elles sont non seulement attaquées par l'intérieur, mais aussi attaquées par l'extérieur. L'avènement des technologies, aujourd'hui, innovantes, crée de plus en plus cette crise des business model. Donc, il a fallu, dès à présent, imaginer, justement, quelle allait être la puissance de l'entreprise et comment la canaliser et comment elle allait pouvoir s'exprimer. Alors, les travaux qu'on a faits à ce moment-là à Mines Paris Tech étaient très simples. On s'est dit, voilà, de toute façon, on avait constaté que l'actionnaire devenait la boussole du guide et la boussole des entreprises. Et là, on s'est dit, de toute façon, oui, si l'actionnaire a un rôle, il faudrait donner des rôles et peut-être pas simplement un critère dominant à beaucoup de personnes. Et on s'est posé les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une entreprise ? À qui appartient-elle ? Quelles sont ses missions ? Quelle est la responsabilité que peuvent avoir ces missions ? Et comment, effectivement, faire pallier le profit avec une bonne activité ? Si vous pouvez y mettre la deuxième slide. Et dès lors, c'est là que la loi PAC est arrivée. Et comme vous pouvez le remarquer, vous allez voir, il y a une fusée à trois étages sur le côté gauche de tout ceci, avec un étage très large et le dernier étage qui est beaucoup plus grand, et le petit étage qui est intermédiaire. Voilà, il représente bien ce que c'est. On a d'abord un article 1833 qui va poser dans cette loi PAC un mode de gestion a priori, donc pourquoi ? Je vais vous l'expliquer après, un mode de gestion a priori. L'article 1835, lui, va inventer la raison d'être, et l'article L2106 du Code de commerce, lui, va présenter la société à mission. Vous voyez, c'est l'étape, peut-être, vous voyez, on va du plus large à une étape le plus grand et qui est une espèce de chapeau qui couvre tout. Si on peut passer à l'autre slide. Merci. Alors, que dit la loi PAC, 1833 ? 1833, il faut savoir que tout ceci est dans le Code civil au moment où on parle du patrimoine dans le Code civil. Alors, toute société doit avoir un objet d'ici, d'être constituée dans l'intérêt commun de ses associés, ça c'est le premier temps. Mais, ce qu'on rajoute, c'est que la société est gérée, vous voyez, déjà gérée, c'est un mode de gestion, dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Le mot qui est important ici, c'est en prenant en considération. On est bien dans un contrôle a priori, avant de faire les choses. L'article 1835, ce sont les mentions des statuts. Mais, ces mentions de statuts prévoient… Alors, je suis désolé, je devrais le connaître par cœur, mais je ne le connais pas par… Voilà. Non, juste avant, juste avant. Alors, j'ai l'impression que vous êtes… Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, on permet… Les statuts peuvent préciser une raison d'être. De regarder ce qui est optionnel, ce n'est pas de le mettre dans les statuts, mais c'est qu'on peut préciser une raison d'être, qui est constituée, et c'est là que c'est important, des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens. Donc, dans la réalisation de son activité. Donc, on a des principes, les moyens et la réalisation de son activité. Si on peut passer à la… La société à mission, elle. La société à mission, c'est une société qui pourra faire appellation de société à mission. Elle devra avoir une raison d'être, au sens de l'article 835. On a vu ce que c'était. Les statuts pourront préciser à ce moment-là, eux, des plusieurs objectifs qui soient sociaux, environnementaux, que la société se donne. Troisième temps, cette société devra se doter d'un comité de mission. Ce comité de mission va venir contrôler l'application, justement, de ses objectifs sociaux et environnementaux. On pourrait passer de slide. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est la raison d'être ? La raison d'être, en termes de définition, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. C'est ce que j'ai appelé, moi, la colonne vertébrale d'une entreprise. Elle va permettre de matérialiser, elle va permettre de matérialiser ceux qui guident sa stratégie, tant au long terme qu'au quotidien, les deux. Elle va permettre d'expliciter la vocation de l'entreprise, les engagements, les actions qui guident la stratégie de l'entreprise et préciser pour chacun d'eux la place qu'elle va prendre vis-à-vis des parties prenantes. La mission, elle va être, elle, à côté d'un objet social, puisqu'elle va être la continuité de cet objet social. Elle va prendre des engagements qui vont permettre l'opposabilité de ces engagements. Elle pourra être d'ordre social, scientifique, humain, territorial, environnemental. Mais en tout cas, ils devront être propres à l'entreprise, puisqu'ils devront présupposer une réelle connaissance de l'entreprise. On va pouvoir mettre, dès cet instant, en avant les parties prenantes qui, eux, vont profiter de tout ceci. Et on va s'inscrire dans un temps long. Dans les parties prenantes, on peut être très, très large. On peut imaginer clients, fournisseurs, salariés, la famille des salariés, le territoire où ils se trouvent. Donc, vous voyez, la définition des parties prenantes s'est élargie avec la société à mission. L'élaboration de la société à mission, elle, elle requiert une bonne connaissance de l'entreprise, mais surtout de pouvoir définir des engagements que l'entreprise pourra tenir sur un long terme. Et ces engagements seront tous tournés vers les parties prenantes de l'entreprise. Si on peut passer à la prochaine slide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc, on permet de placer dans les entreprises des parties prenantes et une vision à long terme. On prend en compte les problèmes contemporains du social et de l'environnemental. Ce n'est pas normé par la loi Pacte. Il y a très peu de normes. C'est ni une marque, ni un slogan. On est dans la définition d'engagement et non plus de promesses. On doit bien connaître l'entreprise. C'est vraiment une nouvelle forme de gouvernance. C'est une norme de contrôle aujourd'hui très cohérente et on va permettre d'anticiper et de prévoir. Justement, on va voir quels modes, quelles applications on en fait les entreprises jusqu'à présent. Si on peut passer à la prochaine slide. Alors, très rapidement pour les avantages. Vous avez vu, on restaure une activité cohérente avec les enjeux contemporains, c'est le social et l'environnemental. Aujourd'hui, ils sont dans le business plan de l'entreprise. Antérieurement, avec la RSE, ils étaient extra-patrimoniaux. Donc, aujourd'hui, on est dans le business plan de l'entreprise. On met de la cohésion. Qu'est-ce que veut dire la cohésion ? On va créer une communauté de vues entre les gens. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer des gens qui vont être des co-engagés. À quel moment cela va profiter ? Cela va profiter sur l'activité de l'entreprise, mais aussi sur la marque de l'entreprise. Imaginez un fournisseur qui va lui, imaginer qu'il va travailler à long terme dans des conditions qui seront déjà préfixées et pour lesquelles il a une vision à très long terme. Imaginez simplement aussi le problème qui s'est passé entre Renault et Nissan, où justement le problème sur le dirigeant a cristallisé les deux entreprises et les a séparés. Vous voyez, c'est ce qu'on veut éviter avec une société à mission. C'est une action volontariste. Je veux dire que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'obligations pour rentrer puisque tout est optionnel. C'est un gage de liberté pour le dirigeant puisqu'on place un second moteur dans l'entreprise et ce second moteur sera dans la main du dirigeant et celui-ci pourra le mettre en route. C'est là qu'il pourra le confier au parti prenant, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'aura plus qu'à ce moment-là à les consulter et à les échanger avec eux. On va rétablir ce dialogue social qui peut-être fait tant défaut dans les entreprises assez souvent et ce dialogue social va se faire déjà dans un premier temps dans le comité de mission. On va éviter des montages très compliqués. Alors, je me réfère essentiellement dans ces montages compliqués, par exemple, aux laboratoires pharmaceutiques qui, pour garder leurs valeurs, sont passés par des fondations et des associations qui détenaient leurs entreprises sans maintenant ne plus savoir qui détient l'entreprise. Vous voyez, aujourd'hui, la mission permet de faire ça de façon très simple. On va permettre des outils nouveaux comme les mission logs qui vont permettre d'éviter des participations hostiles de l'extérieur. On va éviter aussi, dans le mission log, on va permettre aussi de porter les valeurs dans toutes les filiales de l'entreprise. Et ce qui n'est pas la dernière des choses non plus, on va faciliter l'embauche, ce qu'on appelle les générations Y et Z. Alors, moi, c'est ce que je dis souvent, après Z, il n'y a plus rien. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Et quand je dis satisfavoriser ces embauches, c'est-à-dire que ce signal qu'on va envoyer permettra notamment à ces particulièrement de se rôtre à ces salariés de se retrouver. Si on peut prendre un petit exemple, je sais que chez Paris & Co, on aime bien les startups, 10 000, 15 000 startups en France. Est-ce qu'on peut ne pas imaginer que ces startups, c'est aussi une défiance vis-à-vis des entreprises ? C'est-à-dire ne pas vouloir travailler dans l'entreprise. On peut peut-être l'imaginer aussi. Donc, c'est cet instant-là où on peut comprendre mieux tout ce que peut offrir la société à mission et la raison d'être. On peut passer à la slide après. Alors, pour les entreprises, dans les grandes entreprises, on a compris, toutes les grandes entreprises se sont saisies notamment de la raison d'être aujourd'hui. On va le voir. Donc, je pense que le challenge n'est pas aujourd'hui sur les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, tout ce que je viens de vous définir sur des co-engagés, des gens qui sont proches des gens, d'imaginer aussi le fait de pouvoir mettre en place une RSE alors qu'elle ne pouvait pas le faire avant. Aujourd'hui, la société à mission va permettre justement plus simplement de mettre en place tous ces produits qu'avant, l'entreprise ne pouvait pas avoir avec elle. Et notamment aussi, ça va lui permettre de raffermir les relations avec les salariés. Quelques applications de raison d'être. Si on peut passer à la slide d'après pour que vous puissiez les voir. Et là, on va voir quel travail ont fait les entreprises. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, nous recensons sur notre site 47 raisons d'être, 11 sociétés à mission. Donc là, on ne va en présenter que quelques-unes. Elles ne sont pas toutes représentatives, mais au moins, elles vont vous permettre un peu de réagir, je pense, quand on va les lire. La SNCF apportait à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Bon, donc on a une raison d'être qui est assez courte, mais ce qu'on sait aujourd'hui dans la presse, c'est que la SNCF voudrait revoir cette raison d'être. Puisque, vous voyez, on a des avancées dans la raison d'être. Si on prend celle de la Maïf, on va être convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde. Je suis désolé, je n'arrive pas à la lire parce que j'ai un... Ah, voilà. Portée à... Ah, non, c'est avant, c'est avant. En fait, c'est parce que vous avez le contrôle aussi, donc on va revenir dessus, tac. D'accord. Voilà. Alors, vous voyez, convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre... Alors, je n'arrive pas à la lire, mais peut-être que vous pourriez la lire, Sophie, pour moi, parce que je n'arrive pas à la lire. Elle est cachée. Alors. Ah ben alors, moi, du coup, j'ai disparu. Allez, 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 allez. Convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Là, on a une vision philosophique d'altérité, mais effectivement, on est plutôt tourné vers l'autre, pour l'assureur qui était l'assureur militant au début. Si on peut passer à l'autre slide, on en aura d'autres. On va pouvoir les étudier. Alors là, on va lire celle d'Atos. Et pourquoi ? Notre mission est de contribuer. Alors, vous voyez, déjà, Atos commence par mission pour sa raison d'être. Et de contribuer à façonner l'espace informationnel avec nos compétences et nos services. Nous supportons le développement de la connaissance de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l'excellence scientifique et technologique partout dans le monde. Nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler, progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel. Bon, si on comprend bien, on est ici. Alors, elle est déjà compliquée à comprendre. On est, en plus de tout ceci, on est dans un espace informationnel qui est drivé par l'innovation. On peut passer à la slide suivante. Merci Sophie. La dernière de ces raisons d'être, celle de Danone, qui vient de s'afficher le 26 juin 2020, apportait la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc, vous voyez, elles sont toutes diverses. Aucune n'est construite de la même façon. Aucune ne dit la même chose. Et on va voir à la fin, justement, qu'elle va peut-être se poser une seule question. C'est quelles sont les raisons d'être qui ont pu fonctionner pendant la crise du Covid ? Puisque là, on n'est plus dans le bien courant. On est, justement, dans une situation délicate. Si on peut passer... Alors, quelques missions. On ne va pas s'étaler sur les missions. Aujourd'hui, les missions ne sont pas très représentatives. Mais vous avez, par exemple, Maïf Avenir qui a sorti sa mission, qui est de soutenir le développement de produits et services innovants, accompagner la progression de l'impact social et environnemental positif, rechercher le meilleur alignement des intérêts et promouvoir l'investissement responsable en cherchant à démontrer le lien positif entre recherche d'impact social et environnemental et performance économique. Là, il faut savoir que Maïf Avenir est la branche investissement de Maïf. Donc, c'est justement... Elle se tourne vers son métier, simplement. Sycomore, qui est aussi un fonds d'investissement. Humaniser l'investissement. Si on peut avancer pour après. La dernière des missions, sans la lire, elle est partout dans la presse qu'on peut la lire. Danone. Qu'est-ce que nous dit Danone ? Danone nous dit... Je reprends quatre ODD de l'ONU. Donc, les ODD sont les objectifs qu'a fixé l'ONU. Alors, ces objectifs, il y en a 25 et ils couvrent toute la palette de ce qu'on peut imaginer pour une entreprise. Qu'est-ce que nous dit Danone ? Elle nous dit améliorer la santé grâce à des produits plus sains, préserver la planète et renouveler ses ressources, construire le futur avec nos équipes, promouvoir une croissance inclusive en agissant pour l'égalité des chances au sein de l'entreprise, en accompagnant les acteurs les plus fragiles et notre écosystème et en développant les produits de quotidien accessible au plus grand nombre. Alors, moi, j'ai juste surligné une chose en innovant, en faisant une personne, une voix, une action. Alors, il faut savoir que dans l'histoire des entreprises, un homme, une voix, c'est la définition d'une coopérative. Et c'est là où il faut imaginer peut-être que Danone va reprendre les valeurs de la coopérative à ce moment-là pour se développer. Si on peut passer à la slide d'après. Alors, je ne pouvais pas laisser cette présentation sans présenter la raison d'être d'Invivo et Sébastien va vous parler à ce moment-là de son application. Alors, je l'ai testé raison d'être et Covid. Alors, cette raison d'être, alors, je n'ai pas la main, donc Sophie, si vous pouvez appuyer une fois déjà. Alors, vous appuyez une fois, vous n'inquiétez pas. Vous allez voir, il y a un module dessus. Voilà. Vous voyez, déjà, Invivo, en vert, vont s'afficher les parties prenantes de l'entreprise. Les coopératives, les agriculteurs, les agriculteurs et les consommateurs, une communauté humaine de travail. Déjà, vous avez toutes les parties prenantes d'Invivo. Vous pourriez cliquer une deuxième fois. Ah oui, maintenant, c'est orange. Voilà. Allez-y. Là, c'est bon, normalement, on voit le orange. Vous voyez la dernière phrase. Invivo nous dit, nous nous engageons à donner les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation et l'exécution de cette raison d'être dans nos activités. Donc, vous comprenez que Invivo va respecter l'article 1835 qui demandait justement à ce que des moyens soient mis en place dans l'activité. Mais Invivo va aller plus loin, va aussi donner ses métiers, l'agriculture, de la viticulture et du jardin à l'âge, donc il va le dédier à ses métiers, donc ses parties prenantes, ses métiers. Et enfin, si vous pouvez appuyer deux, trois fois, vous allez voir apparaître trois phrases. Invivo s'est engagé à transformer durablement l'agriculture et à assurer la qualité alimentaire. Il assure aussi la sécurité et la santé de ses collaborateurs avec une qualité de vie au travail améliorée, fort d'un dialogue social ambitieux qui favorise la reconnaissance des efforts et donne du sens à l'activité de chacun. Enfin, il participe à une activité de santé alimentaire forte. C'est la dernière phrase. Vous allez comprendre à ce moment-là comment tout ceci a fonctionné pendant le Covid. Je vais laisser la parole à Sébastien Graff qui, lui, va pouvoir vous expliquer comment, lui, justement, il vit cette raison d'être, il va vivre la société à mission et comment il le ressent au sein d'Invivo. Voilà. Magnifique, Erol. Merci, Erol. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour Erol ? Parce que c'était assez dense et juste avant que Sébastien prenne la parole. Est-ce qu'il y a déjà parmi tous ceux qui sont autour de l'écran des entreprises qui savent que leur raison d'être a été publiée et qu'Erol n'a peut-être pas encore sur son site ? Non, non, Safran, elle est sur notre site. Oui. Je vous ai entendu. Pour Safran, elle est sur notre site. Elle est sur le site. On la connaît. Je suis désolé, on ne peut pas toutes les mettre. Non, non, non. Mais est-ce que certains savent que, voilà, si des raisons d'être ont été énoncées récemment ou est-ce qu'il y a des changements de statut qui sont envisagés chez les uns, chez les autres ? C'est le grand vide. La grande discrétion et la pudeur sur les sujets. OK, si vous voulez, je vais prendre la suite. Comme ça, alors moi, d'abord, je vous remercie. L'équipe de Paris & Co. Et bien sûr, Erol, comme vous l'avez compris, on se connaît depuis quelques temps avec Erol, puisqu'on s'est croisés sur ces réflexions-là de Société à Mission et on a rapidement compris qu'on avait intérêt à faire des choses. Et en fait, Erol et d'autres interlocuteurs nous ont permis d'accélérer une réflexion qu'on a menée qui a été, en fait, spontanée chez nous. Ce n'est pas, en fait, chez InVivo, peut-être contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Cette nécessité d'embrasser ce statut et la raison d'être s'est imposée à nous avant même toute réflexion légale et toute think-tank, etc. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et l'idée, c'est... Enfin, moi, mon objectif, c'est de vous donner envie, premièrement, d'aller vers ce type de statut, de découvrir tout ce que ça représente comme, on va dire, avantage. Et puis, vous m'arrêtez quand vous voulez. Moi, je n'ai pas la prétention de faire un cours magistrat. Je vais juste vous raconter l'aventure au niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Avant de... Quelques mots, juste. S'il y a des DRH dans la salle, je vais vous faire mon petit CV. Ça peut servir. Donc, avant, ça fait 11 ans que je suis chez InVivo. Aujourd'hui, j'ai un statut un peu particulier en tant que DRH puisque je m'occupe du développement stratégique du groupe et tout un tas d'autres fonctions. Et en gros, même si je n'ai jamais changé la carte de visite, je suis en gros le bras droit du patron de ce groupe qui est terrible en linière. Avant d'être chez InVivo, en fait, j'ai passé une dizaine d'années chez PS1 Peugeot Citroën. Donc, j'ai connu aussi, comme beaucoup d'entre vous, là autour de la table, les grosses structures du 440. Et avant ça, j'étais chez Ron Poulenc et chez Sandoz. Donc, voilà, j'ai connu des grosses boîtes. Puis, j'ai basculé dans le monde de la coopération agricole un peu par hasard en 2008. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas regretté, mais une seconde, c'est d'ailleurs mon argument de vente lorsque je rencontre des candidats ou des futurs dirigeants chez nous. C'est aussi un monde qui attire aujourd'hui vraiment des profils très intéressants. Donc, on a quelques profils qui viennent, par exemple, de chez Total qui se sont présentés spontanément à nous. Et on a dernièrement eu une prise assez intéressante puisqu'on a recruté Guillaume Daras qui est le patron de Système U. C'était le bras droit de Papin qui est hyper médiatisé. Donc, de voir ce type de profil, ce n'est pas tellement l'intérêt, ce n'est pas ce qu'il fait chez nous, mais de voir ce type de profil s'intéresser à nous et signer, on va dire, une collaboration. Laissez pour l'instant, on passera peut-être le PowerPoint après. Je préfère discuter comme ça. Donc, ça montre aussi l'attractivité de ce type de maison. Alors, comment on est arrivé à la société à mission ? Quel a été un peu le fil historique ? En fait, c'est une structure in vivo quand on commence à regarder ce qu'il y a sous le capot à quelques-uns en arrivant à la fin des années 2008-2009. C'est une structure de 1200 personnes. On appelle ça un nouveau village gaulois, donc extrêmement désorganisé, très productif, très mouvement brognat. C'est-à-dire, en gros, ça bouge dans tous les sens et ça porte déjà dans ses activités, ça me permettra de dire un mot sur la structure, ça porte des réseaux de distribution comme Gamver. C'est le premier opérateur de santé végétale en France. Il faut savoir qu'on a à peu près 800 millions d'euros de santé végétale qu'on source et qu'on accompagne en termes d'utilisation vers les agriculteurs. C'est de la santé animale, de la nutrition animale. Et à l'époque, ça devait peser un milliard 5 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça en fait 5,5 pour vous donner un peu le coup de booster qu'on a opéré. Mais c'est très désorganisé et très, très peu attractif. C'est-à-dire qu'à l'époque, Guillaume d'Arras, il ne serait jamais venu nous voir en disant « je vais m'occuper de votre réseau de retail ». Il passait le chemin. Et moi, mes équipes de recruteurs à l'époque, dans les salons d'étudiants, il revenait toujours un peu le moral en berne en disant « il n'y a personne qui veut venir chez nous, ils vont justement chez Danone, chez Procter & Gamble ou d'autres grandes marques dont certains d'entre vous sont les représentants cet après-midi ». Pour accélérer le projet et développer le groupe, on avait en fait une impérieuse nécessité de devenir rentable. C'est-à-dire qu'en fait, Indivo en 2008, c'est une institution, pas besoin de sous. C'est financé par les coops et c'est financé par la pompe, on va dire, à euro, qui est la santé végétale en France. Vous savez que dans nos champs, c'est un peu comme en santé humaine, on est obligé de conduire des itinéraires de production qui sont extrêmement techniques. Et si on ne le fait pas, à la fin de l'année, vous n'avez pas de blé, donc pas de pain, vous n'avez pas de betterave, donc pas de sucre, vous n'avez rien à donner à manger aux animaux. Donc il y a une vraie technicité qui est portée par nos agriculteurs, même si elle est décrée dans les médias. La réalité, c'est un monde d'expertise et nous, nous sommes le fer de lance de cette expertise. Sauf que, pas d'argent pour prévoir notre développement. Et donc, on a mis en place une succession de projets stratégiques. Vous les trouverez notamment sur le net, puisque j'ai vu dans le tour de table, notamment notre collègue de chez Total, il est patron de l'Open Innovation. En fait, c'est exactement le mode de fonctionnement dans lequel Indivo s'est projeté en 2008, en disant, on met en place un projet, et non seulement on le met en place, mais on le construit collectivement avec nos parties prenantes, et on le publie. Vous le trouverez sur Internet, je vous recommande de nous suivre d'ailleurs sur nos sites et réseaux sociaux, mais vous allez trouver tout ce que je vous raconte, tous les pendants, tous les aboutissants de ces projets, et qui nous ont conduit, à un moment donné, bien avant la loi PACTE, à nous poser la question de la société à mission, et je vais vous dire pourquoi. Et je crois que c'est intéressant par rapport à ce que vous voulez pousser chez vous, comme réflexion pour ceux qui n'y sont pas encore. On a tellement bien réussi notre projet stratégique qu'on est devenu extrêmement agile, extrêmement présent aux quatre coins de la planète, extrêmement bankable, on a doublé les fonds propres d'Invivo, on a multiplié par dix les BIDDA, on a un endettement encore aujourd'hui post-Covid record, puisque positif dans le monde de l'agroalimentaire, et tout ça c'est le fruit d'un travail collectif, mais qui a été, on va dire, guidé par ces projets. Donc un premier projet en 2014, donc 2008-2014, c'est l'organisation du groupe, en 2014 on fait un premier projet qui s'appelle 2025 by Invivo, qui s'est terminé en 2019, et en 2019 on a un nouveau projet qui s'appelle 2030 by Invivo, et je vais vous expliquer d'ailleurs tout à l'heure, en fin d'intervention, comment ce projet a été tamponné, on va dire, par la crise Covid, et comment ce tamponnage, en fait, n'a pas forcément trop perturbé notre programme de développement, parce qu'on a bien fait le travail avant. en 2016, on se pose la question de comment, avec ce développement taux de truant, on est passé de 1 200 collaborateurs à 15 000, et on avait une crise de croissance majeure, avec une remarque qui commençait à se faire dans la pampa française, chez nos agriculteurs, qui sont les propriétaires d'Invivo ? On est propriété de 205 coopératives agricoles, et ces 205 coopératives agricoles, elles représentent 300 000 agriculteurs, donc c'est en fait, c'est une société, nos actionnaires, ce sont 200 choses de coop, on appelle chez nous adhérents, mais le mode de fonctionnement et le fait de rendre compte est à peu près le même, vous devez gagner de l'argent, distribuer des dividendes, donner des intérêts aux parts sociales, etc. Et en plus, ces agriculteurs et ces coop sont vos actionnaires, vos clients et vos fournisseurs, donc mettez-vous à la place d'un directeur général qui doit, quand il s'adresse, il s'adresse dans un public qui est censé être homogène à trois typologies d'interlocuteurs et qui sont représentées par les mêmes personnes. Donc quand vous dites que vous faites beaucoup de bénéfices, celui qui est dans la salle en tant qu'adhérent, il est content, mais le même gars, il tourne sa casquette, il est fournisseur, il se dit, mais attends, ils sont en train peut-être de m'acheter pas assez cher mes matières premières, et celui qui retourne encore un peu sa casquette et qui se met dans la peau du client, il dit, mais attends, si ça se trouve, ils sont en train de me faire les poches lorsqu'ils me vendent des phytosanitaires, des produits, des conseils, du logiciel agricole, etc. Imaginez une vivo comme un énorme bureau d'études agronomiques qui est au service de l'agriculture française et internationale, c'est vraiment ça, c'est des boîtes qui sont hyper modernes et hyper résilientes aussi dans les crises, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, et si jamais j'oublie, Hérole me le rappellera. Et donc, cette crise d'hypercroissance faisait lancer une petite musique chez nos adhérents, chez nos actionnaires, qui était de dire, in vivo, perd le lien avec ses fondamentaux et avec l'agriculture française. Pourquoi ? Parce qu'on était obligé, j'étais obligé, avec les équipes, d'investir lourdement, par exemple, dans l'agriculture mexicaine, brésilienne, d'investir au Vietnam, dans des usines qui fabriquaient de la bouffe pour les crevettes. Et l'agriculteur de base, il se disait, putain, mais ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas et qu'est-ce que ça me rapporte à moi dans la bosse en train de faire de la céréale ? Premièrement. Et deuxièmement, nos pilotes d'entreprises de ces filiales réagissaient uniquement sur des programmes de croissance et notamment des programmes de croissance financiers en disant, écoute, moi, je suis au Vietnam, je suis patron d'un business qui fait 600 millions de dollars de bouffe pour les crevettes et moi, mon truc, c'est de développer ce business-là et je fais fi de la COP et je fais fi de l'agriculteur française. Et donc, nous, on s'est dit, attends, c'est quoi le lien et comment on peut restaurer ce lien, répondre à nos adhérents, répondre à nos actionnaires et donc, vous verrez, on n'a pas besoin d'une COP pour avoir ces mêmes questions et comment je fais aussi pour ramener à la maison de façon, on va dire, structurelle et organique les dirigeants qui étaient, eux, mobilisés sur du développement et encore une fois, du développement capitalistique. Je vous, par l'intermédiaire de Sophie, je vous enverrai ce petit bouquin qui retrace nos développements sur la société à mission mais il commence par une citation de Henry Ford, comme quoi, on n'a rien inventé. Henry Ford, il dit que si vous avez une boîte qui ne fait que du profit, elle oublie sa raison d'être et si elle oublie sa raison d'être, elle est vouée à mourir. D'accord ? Donc, ça date quand même d'un peu, de quelques années et c'est encore tout à fait d'actualité. Et donc, nous à l'époque, point de société à mission en France, moi je n'avais pas la chance de connaître Erol, malheureusement, je ne l'avais pas encore croisé et donc en fait, on est allé aux Etats-Unis et on est allé voir ce que faisaient certaines, on s'est inspiré, vous savez qu'aux Etats-Unis, vous avez le statut, c'est pas que vous, je vais apprendre ça, il y a des gens de la RSE là dans l'auditoire, aux Etats-Unis, sous l'administration Barack Obama, on avait mis en place, inventé le statut de Benefit Corporation. Le statut de Benefit Corporation, en fait, c'était quoi ? C'était éviter au dirigeant, rentrant dans ce statut, de se faire plomber par son actionnaire s'il oubliait que son rôle premier était de donner de l'argent aux actionnaires. Je vais vous donner un exemple fictif, d'accord ? Vous êtes chez Nike, vous êtes CEO de Nike, vous décidez de filer aux Etats-Unis vos invendus de basket dans des orphelinats de l'armée, par exemple, et bien aux Etats-Unis, vous pouvez vous faire attaquer par vos actionnaires en disant, ces invendus, vous auriez dû les vendre et nous donner l'argent. D'accord ? Donc, sous l'administration Obama, certains dirigeants ont dit, il faut nous trouver un statut qui nous permet, bien sûr, de générer du profit et de verser des dividendes, mais aussi de mener des actions humanitaires, sociales, environnementales. C'était vrai aussi pour l'environnement. Le Ford, il pouvait se faire condamner par ses actionnaires si, par exemple, il investissait sur des pots catalytiques de voitures. parce qu'en gros, l'accélérateur, il dit, attends, une voiture sans pots catalytiques, ça marche très, très bien. Je suis américain du Middle West et pourquoi vous mettez autant d'argent dans la dépollution ? D'accord ? Et donc, dans la société à mission, vous pouvez verrouiller et donc, nous, on cherchait comment verrouiller justement mon petit gars du Vietnam qui fabriquait ses crevettes en disant, ok, c'est très, très bien de faire beaucoup d'argent sur le business de crevettes, mais tu ne dois pas oublier que j'ai ta filiation coopérative, tu ne dois pas oublier nos engagements en tant que coop sur le volet environnemental, tu ne dois pas oublier de ramener de la technologie en France, etc., etc. Donc, bien avant les histoires de loi PAC et de ça, on a commencé à discuter, on a commencé à ramener et on s'est adressé directement à Bercy à l'époque et c'est comme ça qu'on a croisé quelques temps après Erol, mais on s'est adressé directement à Bercy en disant, les gars, vous êtes en train, soi-disant, enfin, on avait quelques informations sur des réflexions sur la loi PAC et bien, aidez-nous à faire, comme c'était une loi un peu fourre-tout, on ne dira pas à nos tutelles ministériennes, mais voilà, dans le fourre-tout, mettez-nous un étage société à mission et c'est là où est intervenu Erol, c'est qu'on a croisé dans ces débats Erol et on a œuvré avec lui au niveau du Parlement, d'accord, pour faire inscrire dans cette loi le statut de société à mission et la possibilité des entreprises, d'ailleurs, c'était assez amusant parce que nos navettes, il n'y a pas que des navettes parlementaires, il y a aussi des navettes entre le privé et l'Assemblée nationale, première indication qu'on a formulée auprès des rédacteurs de la loi, elles n'ont pas été bien comprises, par exemple, le premier article parlant de la société à mission, il n'avait prévu que pour les mutuelles la possibilité de se transformer en société à mission, je parle sous le contrôle de l'Erol et donc on a œuvré jusqu'à ce qu'à un moment donné dans les couverts de l'Assemblée, il y avait un article qui s'appelait l'article in vivo qui a perdu son nom entre temps et c'était celui qui prévoyait le passage à la société à mission et nous, il était nécessaire pour nous de verrouiller, de loquer, c'est-à-dire que quand vous faites une société à mission, vous verrouillez un certain nombre d'intentions, vous avez vu notre raison d'être globale, ça verrouille, ça rassure l'actionnaire, nous l'agriculteur, tous les actionnaires ils sont tous en demande aujourd'hui, regardez Danone, s'ils y vont, on a eu le plaisir d'échanger la semaine dernière avec Faber, on a dit à Faber, malgré tout le bruit qui est fait autour de leur mutation, on leur a dit bienvenue, ça fait longtemps qu'on vous attendait sur ce sujet, c'était ça notre entrain matière puisqu'en fait on a travaillé pas parce qu'on voulait avoir un coup d'avance, pas parce qu'on a du marketing à faire là-dessus, on avait besoin de verrouiller cette notion de raison d'être par rapport à nos agriculteurs et par rapport à nos collaborateurs, nos équipes et nos dirigeants qui étaient aux quatre coins du monde, mais c'est vrai aussi en France, quand vous êtes chez Jardinland ou chez Gambert, le réseau que j'espère vous fréquenter les uns les autres pour vos jardins, terrapes et autres équipements de l'intérieur, quand vous êtes patron de Jardinland, quand vous avez une pression de la coopérative qui dit tu dois développer ton business, on peut oublier par exemple qu'on a un enjeu des pratiques de jardinage et un enjeu sur l'environnement. Donc j'aurais tendance à dire, un peu comme mon voisin, mon vieux voisin, lorsque je me suis mis au jardinage, personnellement, j'ai un vieux monsieur de 90 ans qui m'a conseillé pendant des années, c'est très efficace aujourd'hui, je vous montrerai des photos de mes plantations, mais ce que disait cet ancien, il disait achète le produit machin et mets le double de la dose. D'accord ? C'est très très bon quand vous êtes chez Gambert ou chez Jardinland de faire ça. D'accord ? Nous aussi, non seulement vous devez développer vos business, mais en même temps, vous devez engager des pratiques vertueuses de jardinage, protection de l'environnement, bien-être de ceux qui travaillent dans les jardins et puis gastronomie et goût au goût dans la production des végétaux que vous amenez à maturité. Et donc, tout ça pour vous dire que la loi PACTE est venue simplement verrouiller et on va faire inscrire toutes nos belles intentions et tous nos projets qui étaient portés par la COP, qui étaient portés par le conseil d'administration et par les adhérents, vraiment de les faire percoler dans toutes les entités du groupe. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. ce qui est important aussi, mais je crois qu'autour de la table, il y a des entreprises qui sont un peu dans le même état d'esprit, c'est qu'on a toujours fonctionné et ça nous a permis d'aller assez rapidement vers la société à mission et d'être crédibles vis-à-vis de nos parties prenantes, c'est que nos projets sont construits sur des modalités, on va dire, participatives. c'est-à-dire qu'on dit par exemple 2030, le dernier projet qui nous porte aujourd'hui, on dit quoi ? On dit à nos parties prenantes et à l'ensemble de nos salariés, sur des méthodes, on ne parlera pas de la méthode d'après-midi, je pourrais vous en parler une prochaine fois si vous m'ourez inviter, mais on dit en gros, on vient de terminer 2025 d'invivo, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a douté, qu'est-ce que vous attendez de nous sur 2030 d'invivo, le prochain projet ? On s'est adressé à nos banquiers, je crois que le rôle a été dans la boucle, à nos salariés, à nos adhérents, etc. Donc il y a plus que 5000 personnes qui ont été consultées et de cette masse énorme, bien sûr, ça part un peu dans tous les sens, et de cette masse énorme, on a construit ce projet stratégique qui est aujourd'hui dans lequel on est nous, direction générale, extrêmement, on va dire, légitime, lorsqu'on avance puisque ça a été porté, construit collectivement. Et après, juste par rapport à petit point, je ne sais pas où on en est du timing parce que je vais juste vous parler un peu de Covid. On a été pas mal interviewés par la presse sur la gestion, sur comment on a fonctionné. Je vous renvoie aussi à un certain nombre de publications qu'on a eues sur les réseaux et si jamais vous les voulez, on pourra vous les envoyer aussi. On a beaucoup publié sur comment on gérait cette crise. D'abord, quand vous êtes dans opérateurs agricoles comme indivaux, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des cycles de 5 ans, vous avez 4 crises majeures, 1 année de crise majeure à gérer. D'accord ? Alors, elles ne sont pas aussi, on va dire, colossales que celles qui viennent tomber dessus, de laquelle, d'ailleurs, on n'est pas complètement sortis. Mais quand vous investissez massivement, par exemple, sur le job, sur la nutrition de crevettes et que vous avez le white spot, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette maladie, le white spot, c'est une épidémie mondiale dans les crevettes, personne n'a su d'où ça venait, personne n'a su comment la juguler, personne n'a su comment ça s'est arrêté, mais toutes les crevettes mourraient mondialement, donc ça faisait un peu sanction divine, c'est un truc qui, un peu comme le Covid, ça fait peur, on ne sait pas d'où ça arrive, on ne sait pas comment ça se distribue, etc. Nous, on a la même chose sur les crevettes, alors ce n'est pas des trucs bons, d'accord ? Mais quand vous avez plus de 100 millions d'euros sur ce type de business qui était censé amener de la valeur pour une vivo et que toutes les crevettes sont en train de mourir, vous avez un petit souci, je vous prends un deuxième exemple et après je vous expliquerai, quand vous êtes en 2016 et que les agriculteurs, c'est la saison en ce moment, sont dans les champs, d'accord, et vous appellent en disant je crois que j'ai un problème, j'ai perdu 60% de ma production, c'est-à-dire que les agriculteurs dans les champs au moment de la moisson, je ne sais pas si vous avez connu ça, ils ont fait le constat de 60%, je ne dis pas 10%, je ne dis pas 15%, 60% de la perte des orges et des blés. Autour de la table, personne n'a eu le sentiment de manquer de baguettes ni de pain au chocolat à la sortie de l'été. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens, des équipes qui gèrent, d'accord ? Si cette même catastrophe, on va dire agricole, serait arrivée en Algérie, par exemple, il y aurait eu sûrement une presque famine dans le pays. Chez nous, ça se faisait passer, personne n'en a jamais entendu parler, hormis les quelques initiés du sujet. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a l'habitude de gérer les crises et quand le Covid est arrivé, on l'a géré comme les autres, d'accord ? La première, le premier réflexe, c'est prendre soin des collaborateurs. Je renvoie à la raison d'être. La première chose, prendre soin, c'est-à-dire qu'on a un truc qui me tombe dessus, la crise des moissons, prendre soin des collaborateurs. Par exemple, quand vous avez une équipe de traders, les mecs, ils dorment nuit et jour sur les problématiques de blé et d'orge au niveau mondial et qu'ils n'ont plus rien à vendre, il faut s'occuper d'eux, d'accord ? Il faut s'occuper d'eux et il faut gérer aussi d'éventuels risques sociaux, d'accord ? La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est maintenir l'activité coûte que coûte. Maintenir l'activité coûte que coûte pour Inbivo, c'était pendant la crise du Covid, continuer à distribuer les semences et les produits de santé végétale. Pourquoi ? Parce que si on ne distribuait pas les semences et si on distribuait ces produits, on n'aura pas de récolte l'année prochaine. Ça pourrait poser un problème là aussi en termes de souveraineté alimentaire, vous entendez beaucoup ça dans les médias ensemble. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on vient intégrer notre réseau et notre projet stratégique au regard de la crise. Et donc, on a sorti, on a travaillé pendant le confinement avec tous les outils de communication, on n'a jamais autant travaillé avec notre gouvernance, nos salariés, et nos équipes. Et on a refondu le projet stratégique d'Invivo au regard de la crise. Puisqu'en fait, quand on pond, lorsqu'on sort 2030 d'Invivo, qui est d'ailleurs sponsorisé par John Kerry, comme quoi, voilà, il y a de l'impact dans ce qu'on fait, jamais de la vie, on n'a pensé une seconde qu'on allait arrêter toutes nos activités de distribution de vin, de retail, etc. et donc, le fait d'avoir une très forte robustesse du projet stratégique nous permet de reconstruire assez rapidement une réponse par rapport à ce qui nous tombe dessus, soit de façon, on va dire, verticale, je vous parlais des métiers, ou soit de façon transversale, et en l'occurrence, c'est le Covid. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Un, magnifique outil d'alignement entre l'activité et vos salariés et vos actionnaires et adhérents, et Emmanuel Faber l'a très très bien compris, je ne parle même pas de la capacité à vendre plus de yaourt, il faudrait éventuellement en ressentir, ce n'est pas notre problème. Deux, on ne s'engage, si on veut être bon sur ces sujets-là, il faut avoir les chromosomes, c'est-à-dire qu'il faut déjà, mais c'est le cas pour l'ensemble de nos sociétés, pour la plupart, il faut avoir un projet sur lequel on vient greffer ce nouvel élan, et trois, le participatif est un accélérateur, c'est-à-dire que c'est un accélérateur, ça rend légitime, et en fait, derrière, vous n'avez plus de problème de mise en œuvre et de déploiement. Voilà ce que je voulais vous dire sans trop dépasser le... J'espère que j'ai été clair, je ne suis pas érole est-ce que... Je n'ai rien à dire, vous avez tout dit. Je ne suis pas si bon que vous en pédoirie, mais bon, à force de vous fréquenter, je... Est-ce qu'il y a eu des difficultés, Sébastien, vous avez parlé de pourquoi vous avez mis en place, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés, soit de compréhension de ce projet, de ce changement de statut, de ces raisons d'être très affirmées, ou est-ce que tout s'est passé finalement ? Dans la vie, rien n'est fluide complètement, d'accord ? Et en fait, c'est compliqué, c'est l'arrimage ou le réarrimage de nos dirigeants dans les filiales, d'accord ? Sur le locage de raisons d'être, c'est compliqué puisqu'en fait, on les remet dans un mode de fonctionnement où le gars qui a du white spot au Vietnam, il dit bon les gars, on va vendre quatre fois plus de produits pour traiter les étangs dans lesquels il y a ces bestioles, aujourd'hui, il n'est pas conforme à ce qu'on attend de lui, d'accord ? Hier, ce n'était pas bien, mais il n'y avait pas de cadrage, donc on a eu quand même beaucoup de discussions avec nos dirigeants, mais aujourd'hui, c'est très vertueux parce qu'une fois que la bascule est observée, déjà, il n'y a personne qui a dit les gars, je quitte cette société, c'est n'importe quoi, je vais faire autre chose ailleurs, etc., au contraire, c'est extrêmement vertueux parce qu'ils sont baqués, ils sont baqués, ils sont très à l'aise sur les questions d'environnement, de social, et vous voyez, c'est très opérationnel, quand on sort de la crise de Covid, on a dit qu'on s'occupait des gens, on a dit aussi qu'on participait à la relance du pays, in vivo, sortie de crise Covid, mais 4,5 millions d'euros, presque 5% de masse salariale sur la table, pour dire, on encourage nos salariés à consommer et on les valorise par rapport au comportement qu'ils ont eu dans la crise, et quand je dis ça, quand je vais voir mon patron dans le bureau d'à côté et que je lui dis, je vais mettre 5 millions d'euros sur la table, il faut avoir des arguments, bien entendu, mais c'est d'autant plus facile à mettre en oeuvre parce que la SAM et la raison d'être amènent une cohérence globale à ce qu'on fait, et donc, ce n'est pas un truc qui sort du chapeau en disant, aucun DRH et l'Unubi ne va jeter l'argent par les fenêtres, non, on a bien entendu, il y a les grands équilibres financiers qui sont maintenus et on ressort de la crise, je vais vous donner juste ce qui est sorti de la boîte noire de la gestion de la crise chez Inmivo, premier jour de la crise, on réunit le conseil d'administration par visio, on dit, messieurs, on va tenter de respecter le budget annuel des BIDA, on clôt les exercices au 30 juin, d'accord, on va tenter de respecter, laissez-nous une petite marge, on a dit, allez, 10 à 15% de variabilité, ce qui n'est pas grand-chose pour nous, deuxièmement, on ne touche pas au fond propre, c'est-à-dire, quoi qu'il nous arrive, on prend l'engagement vis-à-vis de vous de ne pas toucher au patrimoine d'Inmivo qu'on a doublé ces dernières années pour tamponner les effets de la crise et trois, on est break-even sur le résultat, d'accord, et bien, en fait, en sortie de crise, même si on ne sait pas s'il est complètement fini, s'il va revenir, mais au moment où je vous parle, on a relevé le challenge, d'accord, donc, en respectant notre raison d'être, en travaillant avec les parties prenantes et donc, c'est assez facile d'aller voir le patron disant, on a fait un truc qui est un peu extraordinaire et c'est grâce à la génétique qu'on a mis en place, donc, on va favoriser, on va dire, le pouvoir d'achat de nos salariés. Il y a une question, il y a deux questions, il y a une première question de Claudia, Claudia qui nous demande comment concrètement la transformation en entreprise à mission peut changer le style de management ? J'allais dire, ça oblige. Je ne peux plus m'exempter quand on a écrit une raison d'être aussi détaillée que celle d'Invivo, ce n'est pas juste un clème, c'est tout et que le boss, il me dit la vraie vie et elle reste la vraie vie, c'est-à-dire que par exemple, là, on est en train de fermer une activité qui malheureusement n'a pas survécu à l'intérieur d'Invivo à la crise. On ferme cette boîte, d'accord, je veux dire, on est dans la vraie vie, on est dans le business et voilà. Mais on le fait en respectant un certain nombre de passage obligé que notre, je ne peux pas admettre, moi, que d'avoir une manifestation avenue de la Grande Armée, on est juste avenue de la Grande Armée, de salariés qui disent, en gros, salauds de patron, vous venez de nous mettre dehors, etc. Donc, ça oblige et ça complexifie un tout petit peu les choses. Mais en même temps, en les complexifiant, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord ? C'est-à-dire que quand on a décidé de fermer, c'est que, bon, on n'a vraiment pas d'autres alternatives et quand on n'a plus d'autres alternatives, on le fait en respectant un cadrage. Alors, bien sûr, une des difficultés pour répondre aussi différemment à votre question, Sophie, une des difficultés qu'on peut avoir, il y en a deux. La première, c'est de se faire rattraper par sa raison d'être. Si je vends des yaourts et que je fais n'importe quoi au bout d'un moment, c'est de faire gaffe quand même à ce qu'on a dit dans la presse, etc. On a pas mal d'échanges et les rôles aussi avec les gens de Danone, on les connaît, on a des partenariats, etc. Et de se baquer, je le dis d'ailleurs pour tous ceux qui sont au top de la table, de se baquer lorsqu'on est dans l'alimentaire, la production d'énergie, c'est un peu plus compliqué pour ça, Franck, on est un peu loin là, mais de se baquer à une entreprise comme InVivo qui a les racines sur le terrain, c'est extrêmement vertueux et Faber, il l'a compris, il y a depuis quelques semaines des échanges très réguliers entre Emmanuel Faber et le patron d'InVivo ou votre serviteur. Quand je suis total cadran, total tout court, de dire, tiens, mais moi, je vais réfléchir au business carbone ou en tout cas, comment je vais pouvoir réduire mon impact carbone parce que je vends quand même des produits qui produisent ce genre de choses, c'est intéressant de s'occuper d'aller voir ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent, par exemple, développer des business de plus carbone plutôt que d'acheter des éoliennes. C'est de dire comment je vais m'appuyer sur l'agriculture qui est hyper vertueux sur ces enjeux de climat. Donc, c'est de ne pas travailler tout seul. Et oui, ce que je voulais vous dire, un des risques, c'est le retour de flammes marketing. Mais nous, comme on n'a pas de marketing direct, c'est un peu moins dangereux et on représente une sécurité pour beaucoup de nos partenaires, les Total, les Engie, les Veolia, etc. Et deuxièmement, une des difficultés aussi, c'est que quand vous êtes dans la vraie vie économique et que vous avez un plan social, on peut aussi vous agiter. Alors, votre raison d'être sous le nez, d'accord ? Mais si vous l'avez correctement bâti et que vous l'exprimez vraiment dans vos modes de fonctionnement, c'est un peu plus facile à gérer que si vous n'avez pas la génétique. Est-ce que du coup, je reviendrai juste après la question, Claudia, c'était le sens de ta question ? Est-ce que c'est aussi par rapport à la façon dont vous avez peut-être organisé l'entreprise différemment sur des prises de décisions ou sur des choses comme ça ? Ou ça n'a pas eu tellement d'impact ? Si, il y a eu un énorme impact sur l'entreprise, sur son organisation, sur l'écrasement des lignes hiérarchiques, sur l'entreprise ouverte, sur le fait que Thierry Blondinière, le patron, il peut être dans un groupe de travail avec des gens qui travaillent sur le carbone. Par exemple, je prenais cet exemple avec des gens qui sont des ingénieurs entre guillemets de terrain. Il y a trois ans, ce n'était pas du tout, du tout, c'est la vieille dame dont je vous parlais tout à l'heure lorsque je suis arrivé, ce n'était pas du tout possible. Donc oui, il y a un vrai changement et une autre approche managériale. Maintenant, il y a un truc aussi qui est compliqué, il faut accompagner le management, c'est que vous descendez dans l'arène, beaucoup plus souvent que dans des entreprises plus classiques. Donc quand je descends dans l'arène, je m'expose. Quand je descends expliquer tel et tel projet ou quand je vais demander l'avis, on a fait le tour du monde avec Thierry Blondinière pour demander l'avis à toutes nos équipes sur le projet stratégique 2030 by Nuibo, je vais vous exposer parce que les gens, ok, ils vous disent que ce serait super d'avoir des pots recyclables pour les plantes vertes ou les pousses chez Gambert, ça, c'est le genre de question qu'on apprécie. Mais quand on vous dit oui, mais attendez, vous venez de fermer le magasin de machin et moi, je connais Ginette qui a perdu son emploi, c'est dégueulasse, etc. Donc c'est aussi un travail et encore une fois, je trouve que c'est un très très bon outil de régulation aussi, voilà, des élans et quand on prend des décisions, y compris des décisions drastiques, on le prend en toute connaissance de cause, on sait qu'on va régulièrement se représenter devant nos salariés donc il faut avoir l'arbitrage le plus complet possible de ces décisions. Il y avait une… Voilà, Claudia vous remercie. Merci Claudia, moi je ne vois pas les trucs mais voilà. C'est du coup Naïma qui posait une question qui lui ressemble. La notion, c'est peut-être aussi pour vous Érol, la notion d'entreprise à mission n'est-elle pas contradictoire dans certaines industries ? Est-ce que le fait d'afficher une raison d'être un peu… Voilà, il y avait la suite de la question, notamment sur le volet protection de l'environnement, réduction des émissions de CO2 et développement du business ? On parlait, Jean-Charles nous a quittés de Total, mais on parlait de Total effectivement des acteurs qui pourraient paraître moins évidents sur ce sujet ou d'avoir une raison d'être greenwashing qui soit juste là pour faire joli parce que c'est un effet de mode. donc peut-être Érol, si vous avez aussi d'autres exemples d'industries ? Non, mais je crois que Sébastien l'a bien défini, il a dit que lui, ça lui imposait une cohérence dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas agir d'une façon un jour et d'une autre façon un autre jour. Et puis, il y a un autre phénomène qui connaît bien aussi, Sébastien, c'est qu'on n'est pas une société à mission, on devient une société à mission. Oui. Si on devient une société à mission, toutes les entreprises peuvent devenir des sociétés à mission. Pourquoi ? Sur la base d'un engagement et de tenir ces engagements, j'ai envie de dire, c'est donner à tout le monde. Alors maintenant, du greenwashing, du washing ou tout ce qui peut aller avec, c'est notamment pour ça que nous, au cabinet, on a affiché les 47 raisons d'être qui existent aujourd'hui. Moi, je suis à peu près sûr que sur 47 raisons d'être, peut-être une quarantaine vont revenir au garage dans pas longtemps. Elles vont se reconstruire parce que les gens les salariés ne pourront pas la porter, ils ne pourront pas la mettre dans leur poche en disant, on l'a comprise, elle nous ressemble. Et là, le risque, il va aller là. Et deuxième temps, c'est ce que je dis souvent, moi, aux gens. On dit tout ça, tiens, c'est pour attirer les générations Y et Z qui ont 25, 27 ans, etc. Mais vous ne croyez pas qu'un jour, il y aura un juge qui aura 25 et 27 ans aussi qui va traiter de ces questions-là et qui va leur dire, écoutez, ce que vous avez écrit, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ce qu'attendaient les gens, ce n'est pas l'esprit de la loi Pacte, ce n'est pas l'esprit des travaux, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Comment voulez-vous que les gens travaillent aujourd'hui sur un... Alors, puis, il faut se dire aussi, voilà, il y a une décision aujourd'hui, il y a une grosse décision Exxon aux États-Unis qu'on est en train de regarder comme le lait sur le feu où justement, Exxon a affiché aux actionnaires et affiché aux investisseurs des documents différents sur l'extraction du pétrole et sur les effets environnementaux de l'extraction du pétrole. Exxon est en train de se faire condamner ne serait-ce que pour cette publication. 700 actions contre eux. Toutes les semaines, il y en a une qui passe. Toutes les semaines, il y en a partout. Partout, 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 partout. Je sais que j'imagine ce qui doit se passer dans la tête des gens. Vous voyez une simple publication qui n'est pas une bonne publication que vous ne respectez pas, dans laquelle vous ne mettez pas la cohérence dont on a parlé avant. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vent favorable qui tourne, qui est très fort aujourd'hui. Parce que du coup, il y a aussi une notion de contrôle qui est associée à ce statut finalement. Oui, oui. Et le contrôle, il est double. Il n'est pas simple. Il est à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce qu'on a voulu dès le départ pour justement créer l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, ce contrôle. C'est comme ça qu'on va créer de l'innovation. Il est à l'extérieur, c'est ce qu'a voulu le gouvernement, pour pouvoir contrôler ces entreprises et justement éviter ce faire-washing et ce washing. Maintenant, nous, ce qu'on a proposé en termes de groupe de travail, on a proposé à ce que les formateurs soient formés. Parce qu'il faut comprendre ce nouveau mode de fonctionnement. C'est vraiment une redéfinition de l'entreprise. Il faut comprendre ce nouveau mode de fonctionnement. On met du temps à le comprendre. Donc, il faudrait que les formateurs soient formés. C'est ça l'idée. Oui, je pense qu'il y a premièrement, elle doit… C'est compliqué quand vous êtes par exemple à Monsanto. vous imaginez avec ce qu'ils se prennent dans la figure. En ce moment, c'est compliqué de se débattre dans, on va dire, les combats du moment. Mais je pense que même des boîtes comme ça peuvent, premièrement, s'ils sont dans une logique participative, y compris d'interroger leur partie prenante. Un. Et deux, la société à mission, c'est aussi la société du temps long. c'est-à-dire, on ne sauvra pas la planète demain. Mais, alignons-nous tous pour rentrer dans une démarche vertueuse carbone, biodiversité, etc. On ne dit pas qu'on ne produit plus de carbone du jour au lendemain. ça, c'est le discours, on va dire, politique, voire même religieux. On en débattra une autre fois, si vous voulez, de cette notion de, vous savez, aujourd'hui, des qualificatifs de pastèques. C'est-à-dire, en gros, vous avez des militants écologistes qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un recyclage de l'anticapitalisme. On ne répondra pas à ces gens-là, d'accord ? Par contre, de prôner le temps long et le grand public le comprend, il n'y a aucun problème. D'être plus vertueux demain qu'aujourd'hui et encore après-demain, ça, l'association à mission peut aider. Par contre, de dire la meilleure façon de ne plus émettre de carbone, c'est d'arrêter de fonctionner. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Il y avait une question de François qui demandait justement chez Nvivo comment fonctionnait ce contrôle interne des objectifs de l'entreprise à mission. Alors nous, premièrement, comme on l'a élaboré avec l'ensemble des salariés, l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des adhérents, on rend compte au travers de nos projets de ce qu'on fait. Par exemple, quand on dit tiens, j'investis lourdement dans les produits de santé végétale phytosanitaire au Brésil. Les gars, ils disent attendez, ce n'est pas tout à fait confort, etc. Donc, il faut expliquer à l'homme de la raison d'être pourquoi on le fait. Après, il y a des dossiers qui sont beaucoup plus faciles. On vient d'être, je pense, on a signé avec le premier opérateur en biocontrôle, donc d'utilisation d'insectes pour contrôler les ravages dans les champs en Afrique. Ça, c'est beaucoup plus facile à expliquer parce que là, on tilt facilement sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est régulièrement de réadresser. Puis après, la loi prévoit le comité de mission qui est un organe à côté du conseil d'administration ou une émanation du conseil d'administration qui vient, on va dire, inspecter ce que fait l'entreprise et la conformité de nos actions par rapport à ce qu'on a dit dans la raison d'être. Donc, on ne plaisante pas. Je pense que c'est effectivement un des éléments qui vont faire que les choses vont pouvoir perdurer et ne soient pas juste un affichage. Ce serait, il y a des gens comme Erol qui sont spécialistes de ça, ce serait dramatique pour une entreprise que le dirigeant s'engage en disant putain, si je fais ça, je vais vendre plus de yaourt. Ce serait dramatique parce que ce serait pour lui une gamelle assurée à moyen terme. Oui, c'est sûr. Donc, heureusement, on a des gens qui sont affûtés, qui connaissent parfaitement et qui ramènent aussi en disant, vous ne pouvez pas dire ça si vous ne le faites pas ou ça, si vous le dites, comment vous allez le faire. Enfin, voilà, moi, j'ai eu des discussions longues, nombreuses avec Erol sur la construction de notre dossier chez Invivo. Non, on ne peut pas demander. Il ne faut pas que les entreprises s'engagent sur des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, notamment sauver la planète. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes celles qui écrivent « On va sauver la planète », on a compris que personne ne pourra rien faire à ça. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est justement ce que peut faire l'entreprise. Et là, à ce moment-là, quand elle s'engage, elle le tient. Mais on a compris aussi que l'innovation va certainement nous aider énormément et c'est pour ça que les entreprises doivent investir dans l'innovation. Elles doivent créer, elles doivent faire des nouvelles choses. On parle des insectes, mais Sébastien, on aurait pu vous parler du cannabis thérapeutique qu'il est en train de lancer. Il peut vous parler de beaucoup de chantiers chez InVivo, ne serait-ce que pour parler d'InVivo qui sont les produits de demain et qui vont permettre notamment de régler tout ça. Du traitement de la terre aussi qui va permettre de régler tout ça. Il y a tout un travail qui est fait chez InVivo sur le traitement de la terre. Donc, ne plus la traiter, le traitement de la terre. C'est-à-dire, on gère la terre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est par là qu'on va sortir. On va sortir par la grande porte. On ne va pas sortir par la petite porte. Ça va nous permettre de sortir par la grande porte. Oui, c'est sûr que toutes les entreprises qui sont liées à l'agroalimentaire, on voit bien effectivement Danone qui a été très mise en avant, mais ça paraît un peu évident que ce soit eux qui démarrent. Il est content, Sébastien. Pendant la crise, la communauté européenne, c'est la première fois qu'elle a dit que l'agriculture était une faculté essentielle. C'est remonté d'un coup. Ça y est, tout le monde a pris conscience. Tout le monde a pris conscience que l'agriculture métier, que la terre, le territoire était devenue la valeur, était devenue une grande valeur. Oui, si on prend par exemple le parallèle que moi j'ai fait déjà dans des articles de presse entre Nibivo et Danone, Nibivo a le territoire, Danone a les marques. Vous voyez, on est dans un schéma qui est intéressant, très intéressant. Très bien. Merci à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou encore une fois s'il y a certaines de nos participants qui souhaitent partager des projets de transformation de statut. Est-ce qu'ils ont entendu parler ou pas ? Je ne sais pas s'il y a des commentaires en plus des questions qui ont été posées pour Errol. Je vous en verrai si vous êtes OK. On va vous envoyer sous format digital le petit leaflet sur la société à mission chez Nibivo qui reprend. Je n'ai aucune royalties, je ne dis rien, mais c'est vraiment dans cette logique de partage. Et moi, je suis très preneur de retour de l'auditoire sur ce qu'ils ont lu là-dedans, ce qu'on a dit. On est à disposition. S'il y en a qui veulent faire des plus de carbone, y compris chez Safran, il faut qu'on en discute. Virginie nous a guittés, mais on lui passera, on a enregistré nos échanges pour les partager avec les membres. Et puis, on se permettra de partager vos adresses e-mail à tous les membres du club et partenaires de Paris & Co. Comme ça, s'il y a certains, je sais, voulaient participer. Puis après, il y a toujours les histoires d'un impératif, de créneau, etc. Donc comme ça, on pourra prolonger les échanges par la suite. Et en tous les cas, un grand merci pour à la fois la clarté de la présentation sur toute la partie entreprise à mission et puis la transparence, Sébastien, de vos échanges sur ce que vous avez mis en place chez InVivo et bravo pour ces belles réussites en finalement assez peu d'années. Et voilà, on croise les doigts pour que ça continue et que le mouvement des changements de statut se développe encore plus parce que c'est pour le bien de tout le monde. Donc tant qu'à faire, voilà, on est sur le chemin. Merci de votre attention et puis à bientôt. Merci Sophie pour tout ceci en tout cas. Merci pour cette organisation. Bravo. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous tous aussi d'avoir assisté. et merci à nos participants. A très bientôt. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.